Fan de paranormal et d'horreur, bonjour, bonsoir. Lorsque la lueur du jour disparaît et que les ombres envahissent chaque coin et recoin, les caméras, ses yeux électroniques, continuent de surveiller inlassablement, mais parfois, ce qu'ils capturent dépasse l'entendement. La pièce, éclairée par une lumière vacillante et calme, les images montrent une chambre d'hôpital tout à fait banale. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'une ombre indistincte se glisse rapidement à travers l'écran, disparaissant presque aussi vite qu'elle est apparue. Les infirmières et le personnel de l'hôpital, en visionnant les images, ne peuvent masquer leur surprise et leur inquiétude. Est-ce l'esprit d'un ancien patient, toujours en quête de repos, ou peut-être un phénomène inexplicable ? Une chose est certaine, cette chambre renferme désormais un mystère que peu s'enclin à résoudre. Les poltergeists, ces entités invisibles capables d'agir physiquement sur notre environnement, sont l'une des manifestations paranormales les plus troublantes que l'on puisse rencontrer. Et lorsque ces esprits frappeurs décident de perturber votre quotidien, cela peut rapidement virer au cauchemar, comme le montrent les images que nous allons vous présenter. C'est fucking happening again. Je ne peux pas encore recorder cette fois. Come on. Look, can't you see that ? What the fuck ? They're all open. What the hell was that ? Oh my God. Are you kidding me right now ? La vidéo montre l'intérieur d'un salon, sobrement meublé. Suivement, les portes de placard s'ouvrent violemment. Cet extrait, qui circule actuellement sur Internet, est pour le moins perturbant. L'auteur, bien que gardant l'anonymat, semble être victime d'un poltergeist particulièrement actif, voire agressif. Qu'est-ce que vous en dites ? Les médias de masse ont souvent été le témoin de phénomènes inexpliqués. Certains événements, capturés en direct, nous rappellent que même dans les environnements les plus contrôlés, l'inexplicable peut surgir. C'est exactement ce qui est arrivé lors d'un talk show récent très regardé, où une étrange perturbation a laissé l'aider les spectateurs et même les animateurs perplexes et inquiets. Sur le plateau, l'ambiance est tendue, alors que les invités discutent d'une série de disparitions inexpliquées, dans une petite file. Soudainement, alors que la caméra passe sur l'un des experts, un murmure se fait entendre, semblable à un sanglou étouffé ou à un appel à l'aide. C'est faible, presque imperceptible, mais c'est bel et bien là. Certains prétendent qu'il s'agit d'une interférence technique, tandis que d'autres sont convaincus que c'est le sang d'une âme en têtresse, cherchant à communiquer. Le murmure est si distinct que certains en mènent tenté de le transcrire. Certains y entendent un appel au secours, d'autres une mise en carte. La question demeure, que s'est-il réellement passé ce jour-là ? Est-ce une simple coïncidence ou un véritable message d'outre-tombe ? Le monde en ligne regorge d'images énigmatiques et de témoignages étranges. L'un des forums les plus actifs à ce sujet est sans aucun doute Reddit, où des milliers d'utilisateurs partagent des expériences inexplicables. Un utilisateur du nom de Dark Mystic a récemment partagé une séquence qui a provoqué des discussions animées parmi la communauté. C'est parti ! La vidéo révèle un centre commercial désert, baigné par la lueur froide des lumières de sécurité. Au début, rien ne semble inhabituel, mais soudain, au milieu de la grande allée centrale, une trottinette pour enfants commence à avancer toute seule, tournant un cercle et s'arrêtant brusquement. Starry Hyde, qui affirme avoir des liens avec le personnel de sécurité du centre commercial, mentionne qu'aucun dispositif mécanique n'a été retrouvé sur la trottinette. Alors que certains pensent à un possible canular ou un dysfonctionnement du jouet, d'autres évoquent la présence d'un esprit enfantin jouant dans les allées après la fermeture. Les lieux familiers, les endroits que nous visitons tous les jours, sans y penser, peuvent parfois se transformer en terrain d'événements inexpliqués. Une telle situation a été partagée par un utilisateur anonyme sur un forum spécialisé dans les phénomènes paranormaux. Cette vidéo, malgré sa banalité apparente, a suscité un intérêt considérable. Musique La caméra de surveillance montre un espace commun d'une résidence universitaire. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'une ombre, ressemblant à un étudiant, émerge soudainement de nulle part, se dirige vers la machine à café, puis s'évapore en une fraction de seconde. Quelques instants plus tard, un groupe d'étudiants entre dans la pièce, discutant joyeusement sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. L'utilisateur qui a partagé cette vidéo a révélé qu'il était l'un des résidents de cet établissement. Selon lui, la résidence était autrefois le site d'un ancien pensionnat, où des légendes urbaines racontent l'histoire tragique d'un étudiant solitaire. Est-ce que cette ombre représentait ce même étudiant, toujours prisonnier des murs de ce bâtiment, essayant de revivre les moments de sa vie passée, ou peut-être s'agit-il simplement d'un artefact numérique, un bug de la caméra ? À vous de me le dire. Parfois, lorsque nous capturons des souvenirs avec notre caméra, nous finissons par enregistrer quelque chose de totalement inattendu. C'est précisément ce qui est arrivé à Alexander's Gare, pendant des vacances en Europe. Il voulait simplement saisir un moment agréable au bord d'une piscine et le partager avec ses proches. Cependant, en regardant attentivement le clip, il a remarqué un détail troublant. Le plan s'ouvre sur une piscine chatoyante, calme sous le soleil d'été. Alors que tout semble paisible, une main étrange et décolorée apparaît soudainement sur tant du filtre de la piscine. Elle reste un moment, puis disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Alexander, encore sous le choc, nous assure qu'il n'y avait aucune chance qu'une personne soit à cet endroit de la piscine. En outre, la teinte étrange de la main le rend encore plus perplexe. Était-ce une illusion d'optique, une bizarrerie de la caméra ? Ou y avait-il vraiment quelque chose ou quelqu'un dans cette piscine ? Le débat est ouvert, et nous attendons vos théories avec impatience. La plupart d'entre nous considèrent les supermarchés comme des endroits panneaux, des lieux de routine où l'on fait ses courses et rien de plus. Mais pour un supermarché situé dans le Vermont, la routine a été perturbée par des événements qui dépassent l'entendement. Cette séquence, téléchargée par un utilisateur du nom de Patrick en septembre 2009, a fait couler beaucoup d'encre sur les forums de discussion dédiés aux paranormales. C'est parti, c'est parti. La caméra de surveillance capture une rangée de tables et des chaises entourées de rayons. Tout semble calme, jusqu'à ce que soudainement les chaises se mettent à bouger, comme s'ils étaient poussés par une force invisible. La perturbation dure quelques secondes, après quoi tout redevient étrangement calme. Patrick, dans son commentaire de la vidéo, mentionne que le gérant, en découvrant le désordre le matin suivant, a contacté les autorités. Bien qu'aucune trace d'effraction n'ait été constatée, le rapport officiel mentionne un événement non identifié. Une rumeur locale raconte que ce supermarché aurait été érigé sur un ancien spikizy, un bar clandestin de l'époque de la Prohibition. Est-ce que l'histoire des lieux aurait un lieu avec un tel événement ? Qui sait ? L'univers numérique regorge d'événements inexpliqués, et ce qui suit ne fait pas exception à cette règle. Publié sur Reddit par une mère inquiète nommée Claire, cette vidéo a été partagée en espérant trouver des réponses à une série de phénomènes troublants. La nuit en question, Claire avait laissé sa jeune fille de 3 ans utiliser l'iPad pour quelques instants de jeu avant d'aller au lit. A son réveil, en parcourant l'appareil, elle a découvert une vidéo que sa fille avait enregistrée. Dans cette vidéo, au-delà des respirations douces et innocentes de l'enfant, on distingue un murmure presque imperceptible, et tout de suite après, les mots choquants prononcés par la fillette. Pourquoi tu me coupes la jambe ? L'inquiétude monte d'un cran quand Claire réalise que le murmure et la respiration de sa fille se superposent, suggérant ainsi la présence d'une autre entité. Certains internautes, après avoir augmenté le volume, ont cru distinguer dans ce murmure des phrases telles que « Veux-tu me prendre et partir ? » ou « Fuyant ensemble ? » Claire se demande désormais si sa maison n'est pas habitée par une présence du passé, peut-être un ancien résident. Depuis cet incident, des événements troublants ont émaillé le quotidien de cette famille. Bruits inexpliqués en pleine nuit, rires d'enfants alors que leur fille est absente, ou encore des portes qui s'ouvrent toutes seules. Claire se retrouve désemparée, n'ayant que cette vidéo comme seule preuve de l'énigmatique présence dans sa demeure. Les régions reculées de notre monde abritent souvent des secrets, des énigmes qui échappent à la compréhension humaine. L'un de ces endroits mystérieux se trouve en Turquie, dans un village abandonné où les légendes locales parlent d'entités qui hantent les vieilles pierres et les ruelles désertes. La ilâhe illallah ! La ilâhe illallah ! La ilâhe illallah ! La ilâhe illallah ! Beni mi bekliyorsun ? Alors que la caméra parcourt lentement les vestiges délabrés de ce village, un détail attire soudain l'attention. Au loin, dans une maison en ruine, une silhouette se dresse, immobile, comme figée d'un teint. La distance rend difficile l'identification de cette apparition, mais une sensation étrange envahit l'enquêteur et le spectateur. Les légendes entourant ce village semblent soudainement moins folkloriques et beaucoup plus réalistes, et s'investigent du passé, l'âme perdu d'un ancien habitant ou simplement une illusion d'optique provoquée par l'éclairage et les ombres du lieu. Les aventures nocturnes entre amis sont souvent synonymes de bons souvenirs, de rire et de complicité. Cependant, pour un groupe d'amis que vous allez découvrir dans cette vidéo, leur escapade nocturne s'est transformée en une expérience qu'ils ne sont pas prêts dupliés. Un peu se mueve son seul technique Ami ma ma ca bolau, humanitaire ? culpart par l pied Alors qu'ils déambulent paisiblement près d'un parc, une scène hors du commun tirent leur attention. Parmi une série de balançoires, une seule semble être animée d'une vie propre, se balançant d'avant en arrière avec une régularité presque hypnotique. À côté, les autres balançoires demeurent immobiles, défiant toute explication logique comme la simple action du vent. Cette vision, isolée dans la pénombre, offre une image à la fois poétique et dérangeante. Que pouvons-nous faire d'une telle observation ? Est-ce l'œuvre d'un esprit jouant dans le parc ? Ou s'agit-il d'un phénomène naturel encore inexpliqué ? Les questions abondent et ce groupe d'amis tout comme nous est laissé à la recherche de réponses à ce mystère nocturne. Rien n'est plus terrifiant que la pensée d'un danger menaçant nos proches, en particulier les plus jeunes. Cette vidéo partagée par une mère désemparée témoigne d'un incident qui nous pousse à reconsidérer les limites du visible et de l'invisible. Rien n'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. L'écran nous dévoile une chambre d'enfant, apparemment sans danger. Pourtant, l'atmosphère se charge rapidement d'angoisse. L'enfant qui semble vouloir saisir sa gourde est en réalité en train de lutter contre une force inconnue et invisible qui tire l'objet loin de lui. Ses cris et ses pleurs résonnent d'autant plus fort que nous. Spectateurs sont impuissants face à cette confrontation silencieuse avec le surnaturel. La pièce pourtant dénuée de toute autre présence semble être le théâtre d'une lutte intensive entre l'enfant et l'entité. Est-ce que cet enfant innocent est vraiment la cible d'une entité malveillante qui le tourmente ? Ou existe-t-il une explication plus terre-à-terre à ce phénomène perturbant ? Les routes nocturnes solitaires et éloignées sont souvent les décors de légendes urbaines et d'histoires d'épouvante. Mohamed Nan, lors d'un trajet nocturne, a fait une rencontre qui semble tout droit sortie de ces contes terrifiants. Les phares de la voiture éclairent une silhouette isolée, déambulant sur la route. Dans la tranquillité de la nuit, cette apparition semble presque irréelle. La vidéo en saumant accentue le mystère. La figure semble presque diaphane, flottant entre le tangible et l'impalpable. L'esprit rationnel nous pousse à chercher une explication logique. Pourtant, l'image devant nos yeux défie la raison. Mohamed s'est-il retrouvé face à un esprit perdu, errant éternellement sur cette route déserte ? Ou bien, était-ce un simple reflet, une illusion d'optique causée par les conditions de lumière ? Les explorateurs urbains ont souvent une passion pour les lieux abandonnés, les histoires non racontées et les mystères oubliés. Ricky Valesquez, de la chaîne Ricky Valesquez, ne fait pas exception à cette règle. Dans une de ses dernières vidéos, il nous entraîne dans un voyage à Cuéretaro, à la découverte d'une maison dont la réputation effrayante a tenu à distance de nombreux locaux. C'est le jour où vous savez que Ricky Valesquez estuvo en Querétaro, et Guanajuato, le même jour. Je, je, je. A ver, por ahí no era. Salutitos. ¿Qué dicen aquí? Dicen... Ricky, si vio una sombra justo enfrente de ti, ¿a quién está contigo? No. Nadie. Solo yo. Mi celular. Mi lampada. Y yo. Yo me siento. Ahora si vamos para abajo. Saluditos a todos los que se están conectando y desconectando. ¿Listo? Tandis que Ricky arpente la colline sur laquelle est perchée la maison, quelque chose d'insolite apparaît derrière lui. Cette ombre fugace est-elle une simple illusion ? Un jeu d'ombre ou une entité dont la présence sur ces terres remonte à des époques oubliées. Le mystère reste entier, car même parmi les fidèles spectateurs de Ricky, personne n'avait jamais été témoin d'une telle apparition. Alors, que pensez-vous de cette découverte ? Est-ce l'écho d'une âme en peine, capturée par le hasard sur la caméra de Ricky, ou simplement une structure qui a trempé nos yeux, vous de trancher. L'urbex, ou exploration urbaine, est une pratique qui attire de nombreux aventuriers en quête de sensations fortes et de lieux abandonnés. Kevin et Alexis, deux intrépides explorateurs, ont entrepris une telle aventure dans une ville désertée, chargée d'une histoire sombre et sanglante. Parmi les bâtiments désaffectés, un en particulier retient leur attention. Un lieu maudit, théâtre d'un massacre familial. Niños, ¿están aquí con nosotros? ¿Necesitan ayuda? Guau, güey. Guau con lo que está pasando, eh. Les caméras filment Kevin et Alexis pénétrant en enceintes du site. Soudain, un cri glacial résonne. Les deux amis instinctivement se tournent vers une bâtisse d'où semble provenir le bruit. A travers une fenêtre brisée, une ombre s'esquive rapidement, s'échappant à la lueur de la lampe de Kevin. Intrépide, ils décident d'entrer, cherchant des indices de cette présence éphémère. Mais à leur grande surprise, le lieu est désert. de la lampe de Kevin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada oh la madre hey pour en noches buenas noches hola hola à l'intérieur une autre énigme attend kevin dans un coin délabré une main d'enfant attire son attention mais à peine l'a-t-il remarqué qu'elle disparaît comme happé par l'obscurité l'inquiétude monte mais leur curiosité est plus forte on 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 Le c'est le du homme, le c'est le de un homme. Et regarde la mirada. C'est super tétrico. C'est très très tétrico. C'est très tétrico. Non, non, non. Il s'écoutera. Il s'écoutera de la fille. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, 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 là, en frente, juste là, vous venez de voir la femme. Juste là, je vous le jure. Poursuivant leur exploration, ils sont attirés par un autre bâtiment. Et là, à travers une porte entreouverte, une apparition, les classes sur place. Une femme, ou du moins son nom, se faufile entre les pièces. Sans perdre une seconde, Kevin et Alexis se lancent à sa poursuite. Mais, comme précédemment, l'esprit s'évapore. Les événements de cette nuit sinistre restent gravés dans leur mémoire. Ont-ils vraiment mis à jour les échos d'un passé tragique ? Ou était simplement une mise en scène bien orchestrée ? L'utilisateur TikTok Alexander Anderson souffre depuis toujours de somnambulisme. Un matin, il se réveille et à sa grande surprise, il trouve la porte de sa maison grande ouverte. Il décide alors de vérifier les enregistrements de sa caméra de surveillance pour comprendre ce qui a bien pu se passer. C'est alors qu'il est choqué par ce qu'il découvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Alexander est en pleine crise de somnambulisme lorsque cette chose accrochée à côté de la porte se met à se balancer, toute seule, suivie par ce bidon d'eau qui glisse brusquement sur le parquet. Alexander ouvre à un moment la porte, sort à l'extérieur de la maison et puis se met à crier. Il raconte qu'il ne se souvient de rien du tout et qu'il ne sait pas pourquoi il a crié. Le tiktoker ajoute que ce n'est pas sa première expérience paranormal. Il pense donc qu'il a sûrement vu quelque chose de paranormal cette nuit-là. Puis, un jour plus tard, voilà ce qui se passe. C'est plutôt furlant, vous ne trouvez pas ? La chaise glisse sur le sol avant que la porte du réfrigérateur ne s'ouvre et qu'un paquet en plastique ne soit jeté au sol. Les différents objets sont projetés dans différentes directions. Je ne pense pas qu'ils soient provoqués par d'éventuels fils. Après ces deux épisodes paranormaux plutôt intenses, s'en est suivi des mois de calme complet où rien d'inhabituel ne s'est passé. Jusqu'au jour où Alexander invite quelques amis. Tout se passe normalement lorsque soudainement, ils aperçoivent quelque chose de vraiment terrifiant. Regardez attentivement ce qui va se passer. Une étrange femme avec une robe rouge se tient immobile dans le hall du bâtiment en face de celui de Alexander. Elle le fixe son bouger. Et lorsque finalement son ami Adam vient voir ce qui se passe, il disparaît. Au cours de la même soirée, Adam demande à Alexander de venir voir pourquoi l'enceinte audio ne marche plus très bien. Alexander est toujours en train de filmer lorsqu'il capture quelque chose de terrifiant. Il y a un état où elle est dans le milieu. Il y a un état où il y a un état. Vous l'avez vu, sur la fenêtre on arrive à apercevoir une réflexion, celle de la même femme qui, quelques minutes auparavant, le fixait. Lorsqu'il se retourne vers son ami, on la voit à côté de lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est plutôt compliqué de truquer le reflet d'un miroir, surtout pour un amateur comme Alexander. Alors, apparition ou superchurie ? A vous de décider. Ce qui va se passer dans cette vidéo te laissera sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique !